... Allez avec nous, M. Mahon, le président de cette équipe d'Insheim. On imagine un président forcément déçu, néanmoins c'est un bel exploit d'arriver à 7ème tour. 200 personnes vous avez réussi à mobiliser aujourd'hui pour Saint-Vite. Même s'il y a des fêtes, ça reste quand même certainement une joie. C'est une belle expérience pour nous, je suis content, on n'était pas 200, on était 300. Maintenant c'est sûr, on savait que ça allait être difficile ici, c'est une équipe qui joue en DA. C'est une équipe qui n'a pas volé sa victoire, qui a fait un très bon match. Un peu dommage, il y a deux mains flagrantes dans la surface. Ce que je trouve pas normal, c'est que la fédération envoie un arbitre qui est né à Jura-Sud. Ça franchement je trouve ça pas normal. Et je pense qu'au niveau du terrain, au niveau de l'arbitrage, on n'était pas jugé d'égal en égal. Donc c'est sur ce point-là que je suis déçu. Maintenant c'est sûr qu'on aurait peut-être fait encore un tour, mais pour nous c'était une belle expérience. On n'a jamais joué à une telle distance de chez nous. Donc on sait qu'on peut compter sur nos supporters. Et c'est une magnifique expérience qui restera gravée dans l'histoire du club. Donc rien que sur ce point-là, je suis vraiment très satisfait. En tout cas président, tout l'US Saint-Vite vous félicite pour l'ambiance. Il n'y a pas eu de problème chez les supporters, il n'y a pas eu de problème sur le terrain. L'encadrement a été super sympa. En tout cas merci d'être venu. On vous souhaite tous une très très bonne saison. Merci pour votre accueil et l'organisation de Saint-Vite, je vous félicite et je vous remercie. Voilà, je souhaite une bonne continuation pour la suite. Je vous souhaite beaucoup de chance. Merci président. Merci. Allez, huitième tour de Coupe de France pour Saint-Vite. Avec M. le maire de Saint-Vite et Yohann Sudan, président. Yohann, on va commencer par vous. Il y a les larmes. En tant qu'ancien joueur, vous ne l'avez jamais vécu. Ça y est, c'est fait. Saint-Vite est au huitième tour. Oui, c'est extraordinaire. Tu as dit le président. Je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas un président, je suis un vrai gamin. Je l'ai vécu avec les joueurs. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu cet après-midi. Beaucoup de suspense. On aurait pu tuer le match bien avant. Mais ils l'ont fait. Donc la Coupe, c'est ça l'essentiel. C'est la qualification et l'abnélation qu'ils ont eue sur le terrain. C'est extraordinaire. Ça remercie tous les bénévoles qui se sont mis en place pour créer cette manifestation cet après-midi. En plus de la mairie qui nous a mis encore du matériel à dispo pour organiser tout ça. C'est le top. Je suis un vrai gamin. Côté mairie, on est forcément satisfait. 600 personnes, une belle fête, du beau temps, que du bonheur pour la maire. Superbe, superbe. Je peux dire qu'on souhaitait ce résultat. Ils y sont arrivés. Ils félicitaient sur eux. Et vraiment, je suis heureux pour eux et pour tous les footballeurs et pour les 5 victoires. Un tour de plus. Je suis persuadé que le suivant sera fantastique aussi. Et là, ils ont fait un gros boulot. C'est vrai qu'on a tous eu un petit peu peur à certains moments. Mais ils y ont cru. Ils ont tenu le match. Ils ont accroché. Ils ont absolument voulu ce résultat. Ils l'ont eu. Bravo à eux. Et tant mieux. Et j'espère qu'ils iront encore le plus loin possible. Et on sera toujours à côté de nous. L'aventure n'est pas finie. Johan, le 8e tour. Un petit pronostic ? Une Ligue 2 ? Encore une CFA pour espérer le 9e ? Ce ne sera que du bonheur. De toute façon, quoi qu'il arrive. Comme il dit les joueurs échangent, je vais être obligé d'aller voir la Tour Eiffel une deuxième fois. Donc, c'est avec grande satisfaction que je vais y aller. Et bien, messieurs, on vous retrouvera au prochain tour. Merci. Parfait, merci. Allez avec nous, Cormier Stéphane, le coach de cette équipe de Ninsheim. Stéphane, on imagine forcément la déception, puisque 2-1 dans les prolongations. Un petit mot, justement, sur ce match. Grosse déception. Vous pouvez vous en douter. On était venus pour se qualifier. On a fait, je pense, ce qu'il fallait. On a fait un gros match. Ça invite à répondre du présent. On a utilisé ses moments forts pour nous faire mal. Il y a ce pénalty qui tombe très vite durant les prolongations. On a su se remettre en question sur les 29 minutes qui restaient pour essayer de revenir dans la partie. On a poussé. Peut-être qu'il y avait certainement réussi peut-être un pénalty pour nous sur une main flagrante que M. Larvite n'a pas vue. Donc, voilà. Vous pouvez vous en douter. D'énormes regrets sur cette élimination à Saint-Vite. Voilà. On souhaite bonne chance à ce club en espérant un bon tirage pour eux. Et bonne continuation à l'ensemble de ce club. On a été bien reçus. Donc, c'est pour ça. Bonne continuation à vous tous. On imagine la déception, coach. Néanmoins, pour une équipe de l'R2, le 7e tour, ça doit donner une dynamique forcément positive. Même en interne, vous avez vu vos supporters. Il y avait du monde. Pour un club qui est en train de monter, ça doit quand même donner une dynamique. Et quoi qu'il arrive, donnera un nouvel élan au club. Bien sûr. Il y avait un avance à vite, certainement. On va espérer et tout faire pour qu'il y ait un très bon avenir pour le club. On a pu mobiliser 300 personnes aujourd'hui. C'est énorme. On est doublément frustrés et déçus parce que c'est nos premières défaites cette saison. Donc, elle nous fait mal puisqu'on était toujours à la cul. Maintenant, on n'a pas le temps de cogiter plus que ça. Il faut se remettre en route. On est deuxième à un point du premier. La semaine prochaine, on va là-bas. Donc, un autre grand match, un gros match nous attend. Donc, on espère répondre présent et se remettre en route en championnat. Et garder notre dynamique qui est la nôtre actuelle. Merci. Et puis, tout l'USS invite, vous souhaitez une bonne saison. Merci. Merci de nous avoir bien accueillis. Et puis, bon vent à l'USS. Merci, coach. Allez, avec nous, Julien Roux. Donc, le coach de cette équipe qui vient de se qualifier pour le huitième tour. Julien, un énorme plaisir. Quatre ans de travail pour vous ici. C'est la satisfaction de tout un groupe. Et puis, vas-y, Julien, parce que je ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire ? Moi, je suis forcément un homme heureux ce soir, comblé. Je suis comblé pour les joueurs. Je crois qu'ils ont fait un match héroïque. Ils ont été fantastiques dans l'état d'esprit. Ils n'ont rien lâché. On a été de l'avant. Après, pour revenir à une analyse terre à terre. Mais au final, on est quand même passé. C'est que je pense qu'on a quand même, dans l'ensemble, maîtrisé notre sujet. On s'est créé des occasions, notamment à 2-1. On continue encore d'attaquer. On a deux, trois situations de 3-1. Il y a la fatigue qui est là. Mais les mecs n'ont rien lâché. Et voilà. Le tirage de Coupe de France, je dis toujours que ce n'est pas nous qui le faisons. Et après, c'est nous qui créons l'aventure. Pour le moment, on a eu cinq matchs. Cinq tirages heureux, puisqu'on est encore là. C'est super pour le club, pour la ville, pour le presse, la nouvelle équipe. Voilà. Et c'est des joueurs aussi à Arminci en premier. Merci, Julien. Allez, avec nous, Philippe Calte, le capitaine de cette équipe d'Insheim. Philippe, une défaite forcément rageante. Néanmoins, une belle aventure pour l'Insheim cette année. C'est ce qu'il faudra retenir. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'était un peu le souhait du club d'aller loin dans cette Coupe de France. C'était déjà une première dans l'histoire du SC d'Insheim d'arriver à ce septième tour. Donc voilà, maintenant, on a un peu un sentiment assez amer. On a quelques regrets. Franchement, moi, je pense qu'on a éliminé cette Coupe de France à deux centimètres. C'est un pénalty qui méflore le bout des gants. Clément Dott l'a très bien tiré. C'était un peu pas lui en vouloir de vouloir marquer comme ça. Mais bon, voilà. Après, on a quelques petits regrets par rapport au scénario aussi du match. Il y avait une main qui n'a peut-être pas été vue par le corps arbitral. Donc voilà, on n'est pas là pour leur taper dessus. C'était un match qui était équilibré. On a vu que la différence de niveau dans cette Coupe de France, elle n'avait pas lieu d'être. On a quand même très bien rivalisé. C'était vraiment à armes égales. Et dès le début, on était nous aussi venus pour la qualif. Il y avait vraiment 50-50 au niveau des deux équipes. Donc voilà. Quelques regrets. Un peu la soupe à la grimace, je pense, dans le bus pour les trois heures de route qui nous attendent encore. Mais bon, voilà, on a déjà vécu une belle aventure. Dinsaim avait mis les moyens pour ce match avec des écharpes, des bonnets pour tous nos supporters. J'en profite si un peu nos supporters regarderont le site de Saint-Vite pour leur passer un petit coucou et les remercier de nous avoir suivis pendant toute cette aventure. Merci Philippe. On vous souhaite une très bonne saison et continuez sur cette dynamique. Certainement de cette dynamique Coupe de France vous amènera quelque chose. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci. Allez, on finira ces interviews par la famille de Clément à gauche, donc le buteur de Saint-Vite et Max aujourd'hui qui était sur le banc. Allez, on laissera la parole au banc pour commencer. Max, première expérience sur ce banc. Ça devait être tendu, non ? Tendu, c'est le mot, ouais. Mais pour moi, c'est vraiment que du bonheur. La plupart des joueurs que j'ai joué avec il y a encore deux ans, j'ai joué avec mon frère, j'ai joué avec quasiment tous les joueurs. Ça reste du bonheur, comme j'avais dit avant l'entraînement. C'est tout nouveau pour Saint-Vite. C'est que des plus, la coupe. Ça appartient aux joueurs. Quand on voit l'engouement qui est autour du terrain, c'est vraiment génial. On voit les supporters adverses. On voit qu'on a encore du boulot à faire là-dessus. Mais c'est bien pour le prochain tour, on le sait. Clem, ça y est, c'est fait ? Huitième tour ? Ouais, c'est fait. Après, on peut parler de manière. Nous, on va éviter parce qu'on aurait gagné 4-0. En régalant, ça aurait été la finalité. C'était la même, vraiment. Là, on a été dans le combat. Finalement, on en sort d'autant plus content. Tout le monde a répondu présent aux consignes des coachs, vraiment. Il y avait le maire, il y avait l'adjoint au maire, tout le monde. Donc, c'est super. Tout le village a été mobilisé. Tout le monde a répondu présent et les joueurs en premier. Effectivement, vous avez parlé de village. Rappelons que Saint-Vite, c'est 4 500 habitants. Aujourd'hui, on avait plus de 700 personnes. C'est ça qui fait plaisir, c'est de voir du monde autour de votre stade de foot. Ouais, après, j'espère que ça leur donnera envie aussi de venir nous suivre en championnat. C'est aussi le but. Il faut vraiment les fidéliser. Ça passe par nos performances à nous, à nos acteurs, de leur donner envie de venir. Je pense qu'aujourd'hui, on a donné vraiment une bonne image de la ville aussi, parce qu'on représente aussi la ville de Saint-Vite, le club. Et c'est le plus important. Merci les frangins et puis félicitations. Merci.